bonjour messieurs bonsoir mesdames bienvenue chez mister raf la tour de contrôle de l'information h24 si vous êtes nouveau pensez à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les informations à venir merci et bon visionnage alors que l'allemagne a indiqué qu'elle mettait fin à sa mission de formation des forces maliennes après neuf ans passés avec la mission de formation de l'union européenne au mali bamako a réagi indiquant que l'armée malienne est capable avec la russie de combler le vide quelques 300 soldats allemands ont jusqu'à présent été impliqués dans la formation de l'armée malienne notamment dans le génie civil et le déménage mais avec les différents entre le mali et la france les pays européens ont décidé de se ranger du côté de paris en suspendant ou mettant fin à leurs différentes opérations au mali avant les allemands l'union européenne avait déjà annoncé son retrait de la mission suite à un massacre dans le centre du mali qui avait fait environ 300 morts résumés et qui a été attribué sans preuve contrainte aux forces maliennes le ministre allemand de la défense christine lambrech a cité les abus contre les civils et la présence de mercenaires ou agnériens comme principales raisons de l'arrêt de leur participation à la mission cette décision des allemands et des européens n'avait pas été commenté par les autorités maliennes jusqu'à présent dans un entretien avec d'eux ou elle le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée malienne reconnaît sous les mains démêlées à aborder le sujet et à affirmer si les européens partent que la russie comblera le vide je vous dis qu'au niveau des forces armées maliennes qu'ils soient officiers ou sous-officier environ 80% d'entre eux ont été formés en russie depuis l'indépendance donc nous avons nous n'avons pas à trembler devant cette déclaration de l'allemagne pour tout ce qui concerne l'entraînement traditionnel nous avons toujours eu des formateurs l'armée malienne est une armée ancienne et elle est capable de mener différents entraînements de manière autonome a-t-il déclaré la situation est également suivi de près au sein de la classe politique malienne président du parti union pour la sauvegarde de la république et ancien directeur de la communication au ministère de la défense au mali nourrume togo dit regretter les sanctions imposées à l'argent malien tout ce que dit la france les autres s'accordent à le suivre aujourd'hui le mali est dans une situation très difficile où nous pensons avoir besoin de l'aide de la communauté internationale pour empêcher le mali de sombrer explique-t-il